Le 15 août 1945, tournant de la guerre du Pacifique, Hirohito s'adresse pour la première fois à la population japonaise par le biais d'une radiodiffusion, le Gyokuhonboso. Aucun japonais n'avait encore entendu le son de sa voix. Dans ce discours, Hirohito reconnaît la capitulation du Japon. Le 2 septembre 1945 met un terme officiellement aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale et sera suivi de la signature des actes de capitulation à Tokyo. Qui est cet homme qui prononce ce discours et signe par la suite la capitulation du Japon ? Est-ce la simple marionnette de généraux japonais ? Ou Hirohito a-t-il pris une part active dans les décisions de l'entrée en guerre du Japon et dans l'impérialisme et les atrocités qui ont suivi ? Hirohito naît le 29 avril 1901 dans le palais d'Aoyama à Tokyo, fils du futur empereur Taisho et petit-fils de l'empereur Meiji. Hirohito n'est âgé que de deux mois quand il est séparé de ses parents. Il est confié avec son frère cadet Yasuhito à de nombreuses nourrices dans la demeure du comte Kawamura Sumiyoshi, ancien amiral. En 1904, Hirohito est âgé de 4 ans quand le comte Kawamura perd la vie. Il est alors amené au palais d'Akasaka où vit son père mais ne réintègre pas pour autant le cercle familial. En 1908, il intègre l'école pour garçons de la compagnie scolaire Gakushui. Hirohito est pris en charge par l'ancien général de la guerre russo-japonaise Maresuke Nogi, qui devient son précepteur. Il devient une figure paternelle pour le jeune Hirohito. Il incarne aussi les valeurs anciennes des samouraïs. Le 29 juillet 1912, l'empereur Meiji est emporté par le cancer. Lors de la cérémonie d'hommage à l'ancien empereur, le général Nogi et sa femme, vêtus d'un kimono blanc, font l'acte rituel de seppuku et se donnent la mort. Hirohito, alors âgé de 12 ans, assiste à cette cérémonie. L'homme qui avait été pour lui un deuxième père vient de mettre fin à ses jours. Pourtant, il conserve son calme et déclare « Le Japon vient de subir une perte regrettable ». Hirohito finit sa formation au centre d'éducation de la maison du prince héritier. Il est pris en charge par un nouveau précepteur, l'amiral Heiachiro Togo. Hirohito suit aussi l'enseignement moral du docteur Sugiyura, diplômé de chimie de l'université de Londres. Sugiyura a un enseignement un peu particulier qui mélange superstition shintoïste et cliché sur les vertus nationales du Japon. Le docteur Sugiyura est intimement convaincu de la supériorité de la race aryenne. Il considérait les japonais comme les Aryens de l'Asie, supérieurs sur le plan racial au peuple chinois. On inculque donc au jeune Hirohito la supériorité raciale des japonais et la nécessité pour le Japon de jouer le rôle de grand frère de la Chine. Hirohito est âgé de 15 ans quand les japonais envahissent la concession allemande de Tintao. En 1915, le Japon s'octroie des concessions territoriales en Chine, dans la province du Shantong et en Manchori. Le Japon exige aussi que la Chine ne cède plus la moindre concession à d'autres puissances étrangères et qu'elle ne doit faire appel qu'au Japon pour le développement économique en Manchori et à Tintao. La date de 1915 marque aussi le changement de regard porté sur le Japon, notamment par les Etats-Unis. L'image du courageux petit Japon commence à être remplacée par celle d'une nation dominatrice et vorace. Cette période est aussi marquée par la montée du militarisme et du nationalisme au Japon, impulsée par les jeunes générations d'officiers, grandit avec la vision d'un Japon victorieux, ayant battu une grande puissance occidentale, la Russie en 1905. Une génération intimement convaincue que la Manchori était une concession légitime. En 1921, Hilo Ito entreprend un voyage d'une durée de 6 mois en Europe. Après son voyage, il devient gérant du Japon à la suite des problèmes de santé de l'empereur Taisho, atteint d'une grave maladie cérébrale. Il est pris en main par l'ancien Premier ministre Kim Munti Saiyanji, qui l'initie à la politique. Le 26 janvier 1924, Hilo Ito épouse officiellement la princesse Nagako Dekuni. Le 25 décembre 1926, Hilo Ito monte sur le trône du chrysanthème. L'ère Showa est proclamée. Le règne de Hilo Ito débute de manière mouvementée, marquée par l'insubordination de ses troupes en Chine. En 1931, l'armée japonaise du Guangdong envahisse la Manchurie, sans en avoir fait part à l'empereur. Hilo Ito n'est pas un personnage attentiste. Il participe activement aux prises de décisions durant son règne. Comme en 1936, un an avant la seconde guerre sino-japonaise, où l'empereur autorise l'expansion d'une unité de recherche bactériologique au sein de l'armée du Guangdong, cette unité spéciale aurait fait des expérimentations sur plusieurs milliers de prisonniers d'Asie, dont des femmes et des enfants. En 1937, l'empereur approuve la suppression des conventions internationales sur les droits des prisonniers de guerre. De nombreuses horreurs vont être commises sous son règne, telles que le massacre de Nankin et l'application de la politique du Sanko-Saksen Cette politique va entraîner de nombreuses pertes en Chine. Près de 2,7 millions de Chinois perdent la vie dans les régions de Hebei et de Shandong. L'empereur a d'ailleurs approuvé l'utilisation d'armes chimiques à plusieurs reprises sur des civils chinois. Il a autorisé l'emploi de gaz toxiques lors de la bataille de Wuhan en 1938. Un an après l'accident de Nomohan, accrochage entre les troupes Manchou et Mongols, les Japonais en profitent pour bombarder des avant-postes soviétiques qui débouchent ensuite sur la bataille de Kalkingol, qui se soldent par un échec pour l'Empire japonais et qui oblige l'empereur à signer un armistice avec l'URSS. L'Empire du Japon se tourne ensuite vers les îles du Pacifique et l'Asie du Sud-Est. En 1940, Iloïto donne son accord pour ouvrir un nouveau front en s'alliant avec Hitler et Mussolini. Le Japon est admiratif de l'Allemagne nazie et des victoires remportées par la Wehrmacht en Europe. En 1941, les Américains demandent au Japon de retirer leurs troupes en Chine. L'Empire refuse d'obtempérer. En représailles, les États-Unis lancent un embargo sur les produits pétroliers destinés au Japon. Le cabinet impérial prend donc la décision de se préparer à la guerre contre les États-Unis, le Royaume-Uni et même les Pays-Bas. Les objectifs à atteindre sont de poursuivre la conquête de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, limiter l'accroissement des forces militaires américaines ou britanniques en Asie. Le Premier ministre Fumimaro Konoe n'est pas favorable à l'ouverture d'un nouveau front contre l'Occident. Il remet quelques semaines plus tard sa lettre de démission à l'Empereur. Il est remplacé rapidement par le général Hideki Dojo, ministre de l'Armée et aussi réputé pour son dévouement à l'institution impériale. Le 8 décembre 1941, les forces nippones frappent la flotte américaine en stationnement à Pearl Harbor et déclenchent officiellement l'invasion du Sud-Est asiatique. Cette attaque marque le début de la guerre du Pacifique. La première phase de la guerre prend une tournure positive pour l'Empire, mais cela est de courte durée. Les troupes japonaises commencent à être dépassées par les événements et à perdre des batailles. La population japonaise est soigneusement mise dans l'ignorance de ces échecs. Les Etats-Unis lancent des raids aériens et bombardent massivement le Japon en 1944. Au vu de cette situation, le gouvernement de Hideki Dojo remet sa démission. De nombreux ministres se succèdent, persuadés que le Japon a encore une chance d'être victorieux. En 1945, les bombardements américains et particulièrement les deux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, l'invasion de la menthorie par l'Union soviétique, marque officiellement le tournant de la guerre du Japon. En septembre 1945, Douglas Mark Arthur rencontre l'Empereur. Au cours de l'entretien, il lui fait savoir que les alliés pourraient se montrer clément si l'entourage d'Hiruito faisait preuve d'une entière collaboration. Cet accord permet à l'Empereur et sa famille de ne plus être inquiétés par de potentielles poursuites criminelles devant le tribunal militaire international de Tokyo. En Asie, Hiruito est considéré comme responsable des atrocités faites par l'armée impériale pendant la Seconde Guerre mondiale. Hiruito n'a pas été jugé pour ses crimes de guerre. Il a gardé son poste d'Empereur jusqu'à sa mort, il a juste perdu son titre de divinité. Cette décision de garder l'Empereur en place est une idée du général américain Mark Arthur. Ce dernier voulait en effet conserver l'institution impériale comme symbole et garantie de la cohésion d'un pays. Mark Arthur voulait également s'assurer la collaboration totale de l'Empereur pour permettre d'éloigner le communisme sur le territoire japonais. A partir de 1954, les gouvernements japonais successifs ont continué de diffuser une image officielle d'un Empereur seul qui s'oppose à son gouvernement militaire sans être entendu. Dans les années 90, on diffuse une vision d'un Empereur impuissant, marginalisé par un état-major militaire incontrôlable. Pourtant, selon de nombreux historiens, Hiruito n'était pas un homme impuissant ni pacifiste. Il était essentiellement un opportuniste. Celui qui a lancé son pays dans la guerre pour avoir cru à la victoire, celui qui a mis fin pour y avoir renoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada